Donc MilleApply, on va vous présenter notre solution. On est un éditeur d'une solution fonctionnelle clé en main pour tout ce qui est TPE et PME, pour permettre à nos clients d'avoir leur application à leur nom. Du coup, on a inversé le système standard du site web en responsive design en partant nous de l'application, avec réplication possible, c'est une option sur son site. Comme c'est simple de modifier notre application, c'est simple d'avoir son site synchronisé et à jour. On a aussi un module d'e-commerce qui permet à la fois à nos clients d'avoir la gestion du devis jusqu'au paiement en ligne. Donc c'est permettre à des sociétés d'avoir des solutions qui sont souvent pour des grands groupes, applications, sites web, e-commerce, SMS, notifications, avec une simplicité d'utilisation pour nos clients, il n'y a pas besoin d'être informaticien, et en totale autonomie, sur un prix à 39,90, sans investissement et sans engagement. On est sur tout ce qui est commerce de proximité, donc redynamisation des centres-villes notamment. On est aussi dans la relation client, puisque avoir une application sur son téléphone, ça veut dire qu'il y a un lien particulier entre l'entreprise et le client. Et donc on va faire fructifier ce lien privilégié entre les deux, notamment pour profiter du bouche-à-oreille, ce qu'on appelle aussi le marketing viral. Donc l'objectif, c'est de démocratiser en fait tout ce qui est application sans avoir de connaissances techniques, puisque nos clients sont spécialisés dans leur activité. En général, ils ont peu de temps, et donc on a mis en place cette solution qui permet de démocratiser l'ensemble du process. L'objectif également, c'est d'avoir toujours son site et son application à jour par rapport à son actualité, qui est propre à son métier, puisque notre générateur n'est pas spécifique à une activité donnée. Ensuite, on va valoriser toutes les qualités de l'entreprise, le savoir-faire en termes de prestations, de produits, à travers un catalogue. On va permettre aussi d'avoir ce lien privilégié avec ses clients et d'utiliser ce fameux bouche-à-oreille, puisque l'application se transfère très simplement. Et donc quelqu'un qui garde l'application sur son téléphone va avoir de fortes chances de parler de l'entreprise en tant que telle. On fait gagner du temps à nos clients, et le temps, c'est de l'argent également. On est sur un principe de tarif d'abonnement mensuel à 39,90 avec ses deux options. Première option, le site e-commerce. La deuxième option, la partie site web, synchronisée automatiquement. Il n'y a pas d'engagement dans la durée. Donc ça, c'est important. On part du principe que l'application doit amener de la valeur à nos clients, et qu'à partir de là, comme ça leur apporte de la valeur, ils nous conservent. On est aussi connu par ce principe-là. On profite nous-mêmes du bouche-à-oreille. Et à partir de là, on est dans un dispositif gagnant-gagnant avec nos clients. D'ailleurs, on développe en fait un écosystème autour de notre solution. À la fois, nos clients peuvent parrainer, puisque l'application qu'ils utilisent, encore une fois, peut intéresser leurs clients dans leur activité qui est différente. On a aussi des apports d'affaires, puisqu'on peut être mis en relation. Et on a possibilité d'utiliser notre application pour être intégré dans un package soit de prestations, soit de compétences, de solutions complémentaires à la nôtre. Donc c'est un écosystème qu'on a déjà mis en place, qu'on développe et qu'on tente d'accélérer sur les mois à venir, et qui est important pour nous. Donc c'est aussi d'apporter de la valeur complémentaire à nos clients sur des partenaires qui vont pouvoir compléter sur des briques, même pas obligatoirement informatiques, mais qui vont apporter de la valeur à nos clients. Notre ambition, c'est d'avoir 1000 clients au bout de deux ans, 10 000 à 5 ans. Donc on a une volonté de croissance assez importante. C'est vrai qu'on a un ticket d'entrée qui est petit, et c'est pour ça qu'on veut créer rapidement un écosystème. On veut être la première solution pour tout ce qui est TPE, PME, en France, puis rapidement aller sur l'international. On a besoin de se renforcer, notamment on a une solution qui est opérationnelle, on a une cinquantaine de clients aujourd'hui sur des activités différentes. Notre ambition, c'est d'étendre, se faire connaître, améliorer notre marketing, et à partir de là aussi accompagner nos clients sur la première phase de mise en œuvre de notre solution, qui, même si elle est simple, elle nécessite souvent d'accompagner ses clients dans cette transformation digitale qui est souvent nouveau pour eux. On a aussi besoin de faire évoluer notre solution en fonction des nouvelles fonctionnalités liées à la mobilité, puisqu'on va vraiment exploiter l'ensemble des fonctionnalités du téléphone, et notamment les futurs nouveaux modes de paiement pour adapter la solution au fur et à mesure de la maturité de ces modes de paiement. Et comme je vous l'ai dit aussi, on est en train de développer tout un réseau de partenaires pour développer notre écosystème, et à partir de là, effectivement, additionner des forces qui sont les nôtres, mais aussi ceux de nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada